Soyez bénis les Léamants, je vous salue dans le nom de Jésus et je suis vraiment heureuse de vous retrouver ce soir. Comme vous l'avez remarqué, notre rendez-vous est un rendez-vous en ligne parce qu'à situation exceptionnelle, mesure exceptionnelle. Effectivement, comme vous le savez, nous vivons dans un moment particulier, nous vivons une situation sans précédent pour l'humanité. C'est la pandémie du COVID-19 que nous avons rebaptisé COVID-19, en tout cas à base d'honneur, nous on a la peine COVID-19 et le pasteur l'a longuement expliqué. C'est donc la raison pour laquelle nous nous retrouvons ce soir pour notre rendez-vous de Léamant en prière, moi ici, vous chevaux à la maison, physiquement, mais en réalité la Bible dit que nous sommes un en esprit. Et ce soir, nous allons nous assembler en esprit, nous allons nous mettre ensemble en esprit pour conduire ce moment de prière, pour passer ces quelques minutes dans la présence de Dieu dans la prière parce que plus que jamais, effectivement, nous avons besoin de prier. Et en tant que femme, nous devons porter haut le flambeau de la prière. Et c'est ce que nous allons faire aujourd'hui, c'est ce que nous allons faire toutes ensemble. Nous allons invoquer l'éternel, notre bannière. Nous avons besoin de lui, nous avons besoin de sa présence et c'est lui qui est notre force. Sans lui, nous ne sommes rien. C'est la raison pour laquelle nous allons commencer par ce cantique de branque, de base d'honneur, qui dit, je m'attends à toi. Je m'attends à toi parce que, Seigneur, tu es ma bannière, tu es mon bouclier, tu es ma force. Alors, là où tu es ma soeur, mets-toi dans une position de prière. Tu peux te tenir debout, tu peux te prosterner devant la présence de Dieu parce que c'est lui que nous allons invoquer. Et comme prière d'introduction, nous allons élever ce cantique vers lui et demander au Seigneur de prendre vraiment toute la place, prendre la place dans nos cœurs, prendre la place dans nos maisons, dans notre bureau, dans l'endroit où nous sommes en ce moment. Et ensemble, conduits par le Saint-Esprit, nous allons prier. Je m'attends à toi, je m'attends à toi. Je m'attends à toi. Je m'attends à toi. Je m'attends à toi, Seigneur. Je m'attends à toi. 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 Dieu, mon pourvoyeur, pourvoyeur, mes yeux sont sur toi, mes yeux sont sur toi, mes yeux sont sur toi. Oh, 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 est-ce qu'on peut pousser des quilles de joie? Oh, 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 je m'attends à toi. Je m'attends à toi 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 Est-ce que tu veux le dire avec moi ? Oh, oh, oh Alléluia Est-ce que je peux t'entendre ? Je m'attends Oh, oh, oh Je m'attends à toi Je m'attends à toi Je m'attends à toi Je m'attends à toi Seigneur, toi, sœur Je m'attends Je m'attends à toi Alpha, oméga Dieu de l'impossible Alpha, oméga Je m'attends à toi Je m'attends à toi Je m'attends à toi Oh, oh, oh Alpha, oméga Nous n'est comme toi Oh, oh, oh Alpha, oméga Toi seul me suffit Déclare-le encore Alpha, oméga Alpha, omé Dieu de l'impossible Dieu de l'impossible Alpha, oméga Je m'attends à toi Je m'attends à toi Je m'attends à toi Oh, 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 oh Alpha, oméga Alpha, oméga Nous n'est comme toi Alpha, omé Alpha, omé Je m'attends à toi Alpha, omé Nous n'est comme toi Alpha, omé Alpha, omé Alpha, omé Car toi seul Toi seul me suffit Sois le vent dans ce voile Donne-moi le sens qu'il me faut Je suis l'asile, toi le potier Donne-moi la forme qui te plaît Sois le vent dans ce voile Donne-moi le sens qu'il me faut Plus de profondeur Ta parole dans mon cœur Oh, Christ, ma vie C'est toi Tu es Alpha, omé Alpha, omé Dieu de l'impossible Alpha, omé Je m'attends à toi Je m'attends à toi Alpha, omé Alpha, omé Oh Donne-moi comme toi Est-ce qu'on peut acclamer l'alpha et l'omé L'alpha et l'omé Poussez les culs de joie Poussez les culs de joie Alléluia Alléluia Oui, Seigneur, tu es notre bannière Et c'est à toi que nous nous attendons Dans cette situation particulière, Seigneur, nous nous attendons à toi Et chaque femme, chaque béamant Chaque femme extraordinaire Chaque femme assemblée avec moi Ce soir, ça tend à toi Prends toute la place, Seigneur Nous voulons, oh Dieu de gloire, entrer dans ta présence Dans la prière Mais nous voulons aussi, avant de prier Écouter ta parole Nous voulons, Seigneur Dieu, que tu parles à nos cœurs Au travers de ces quelques mots que nous allons échanger De ces quelques versets que nous allons échanger, Seigneur Parle à nos cœurs Et édifie-nous par ta parole Et que, oh Dieu de gloire, ta parole vienne prendre toute la place dans nos cœurs, dans nos pensées Que cette parole, Seigneur Dieu, vienne remplacer, oh Dieu de gloire A tous ces brouillards, tous ces bruits du dehors Qui remplissent plusieurs parmi nous Oui, Seigneur, que ta parole vienne Fais taire les bruits du dehors Et nous focaliser, oh Dieu vivant, sur ta divine présence Merci pour tout ce que tu fais Amen Dis avec moi, l'éternel, ma bannière Repète avec vigueur, l'éternel, ma bannière Oui, l'éternel est notre bannière Et c'est en lui que nous trouvons force et assurance pour affronter toutes les situations Et particulièrement celles dans lesquelles nous nous trouvons Alors dis avec moi, l'éternel, ma bannière Répète encore avec vigueur et conviction, l'éternel, ma bannière Amen L'éternel est notre bannière Et parce qu'il est avec nous, nous sommes assurés de la victoire Or la victoire se trouve dans la parole de Dieu Nous allons donc méditer ensemble quelques passages de la Bible Pour nous fortifier dans le Seigneur Et sur la base de cette parole, nous allons entrer en prière Et apporter toutes les situations que nous connaissons Toutes les situations que nos parents, nos amis et tous ceux qui sont autour de nous vivent Par rapport à cette situation du vide 19 La pandémie nous a fait oublier que nous sommes quand même des enfants de Dieu Et que nous avons un calendrier annuel Et par rapport à ce calendrier, c'est bientôt la Pâques Tu vois, tu avais oublié que c'est la Pâques Oui, c'est bientôt la Pâques Et nous voulons crier Alléluia Nous voulons être remplis de joie par rapport à cet événement qui approche la Pâques Mais il y a une chose qui est extraordinaire C'est que lorsque nous pensons à la Pâques Nous réalisons une similitude étrange Entre les événements qui ont précédé la première Pâques Et ceux qui précèdent la Pâques 2020 Tu vois, il y a quelque chose qui se passe Il y a une similitude incroyable entre les événements Alors, pour confirmer ce que je suis en train de dire Nous allons prendre notre Bible et entrer dans la parole de Dieu Dans le livre d'Exode au chapitre 12 Du verset 1 au verset 8 Alors, prends ta Bible Exode 12 A partir du verset 1, il est dit L'Éternel dit à Moïse et à Aaron dans le pays d'Égypte Ce mois-ci sera pour vous le premier des mois Il sera pour vous le premier des mois de l'année Parlez à toute l'assemblée d'Israël et dites Le dixième jour de ce mois, on prendra un agneau pour chaque famille Un agneau pour chaque maison Et si la maison est trop peu nombreuse pour un agneau On le prendra avec son plus proche voisin Selon le nombre de personnes Vous compterez pour cet agneau Selon le nombre de personnes que vous compterez pour cet agneau D'après ce que chacun peut manger Verset 5 Ce sera un agneau sans défaut, mal, âgé d'un an Vous pourrez prendre un agneau ou un chevreau Vous le garderez jusqu'au quatorzième jour de ce mois Et toute l'assemblée d'Israël immolera l'agneau entre les deux soies Verset 7 On prendra de son sang Et on en mettra sur les deux poteaux Et sur le lenteau de la porte des maisons Où on le mangera Cette même nuit, je suis au verset 8 On en mangera la chair rôtie au feu Et on la mangera avec des pains sans le vin Et des herbes amènes Nous allons au verset 22 Toujours du chapitre 12 Il est dit Vous prendrez ensuite un bouquet d'hissop Bon, ça a été dit plus haut Vous le tromperez dans le sang qui sera dans le bassin Et vous toucherez le lenteau et les deux poteaux de la porte avec le sang de l'agneau Nul de vous ne sortira de sa maison jusqu'au matin Verset 23 Quand l'éternel passera pour frapper l'Egypte Et verra le sang sur le lenteau et sur les deux poteaux L'éternel passera par-dessus la porte Et il ne permettra pas aux destructeurs d'entrer dans vos maisons pour frapper Dis avec moi Amen Alors nous disons Amen à la parole de Dieu Ce texte est le récit de la première Pâque Cette Pâque qui a eu lieu dans le pays d'Egypte Alors que Israël ou le peuple d'Israël était en esclavage dans cette région du monde Alors que signifie Pâque ? Le mot Pâque signifie passer outre C'est donc le jour où Dieu vient distinguer son peuple en lui accordant la vie Pendant que l'esprit de mort est en train de juger le reste du monde Le jour de cette première Pâque a été donc un jour de libération Mais aussi un jour où Dieu a fait éclater sa gloire Alors Dieu a fait éclater sa gloire en protégeant son peuple à lui Et il a aussi fait éclater sa gloire en jugeant une nation qui se croyait super puissante Une nation qui pensait qu'elle avait le contrôle sur tout Dis Amen avec moi Alors dans cette situation on voit que le Seigneur a manifesté une chose extraordinaire C'est son pouvoir d'amour, son pouvoir de protection Dieu est un Dieu d'amour Et même quand il y a des situations compliquées Il y a toujours des personnes qui sont censées bénéficier de l'amour de Dieu Alors je sais que tu es certainement troublé par cette situation du Covid ou du Covid-19 Tu es angoissé Tu as peur, tu te demandes de quoi sera fait ton lendemain Je suis venue te dire ce soir que ton Dieu ne t'a pas oublié Ton Dieu ne t'a pas oublié femme extraordinaire Et quelle que soit la façon dont le monde est agité autour de toi Quelle que soit la puissance et l'onction de cet esprit de mort qui est en action Sache que Dieu a un plan particulier pour son Église Dieu a un plan particulier pour ses fidèles, pour son peuple Et ce plan est un plan de salut, c'est un plan de protection, c'est un plan de délivrance Alors bannis la peur de ton cœur Bannis l'angoisse, bannis ce sentiment d'incertitude par rapport au lendemain Et sache que la vie continue pour toi Parce que l'ange de la mort, le pâche toi Ton Dieu te fera passer outre cette situation Et tu sortiras vainqueur de tout ce qui est en train de se passer en ce moment Acclame le Seigneur avec moi Nous bénissons vraiment le Seigneur Nous voulons lui dire merci pour sa protection divine Mais je voudrais aussi attirer ton attention sur quelques éléments qui sont présents dans ce texte là Suis des éléments qui sont présents dans le déroulement des événements Alors Dieu donne des instructions pendant que toutes ces choses sont en train de se passer Je disais tout à l'heure qu'il y a une profonde similitude entre les événements qui ont précédé la première Pâque en Égypte Et les événements que nous vivons en ce moment Je crois que tu l'as déjà remarqué Et nous allons relever certains de ces éléments La première chose que le Seigneur a donné comme instruction Il a invité toutes les familles qui appartiennent au peuple d'Israël A prendre, à s'approprier un agneau Un agneau sans tâche, un agneau sans défaut, un agneau parfait Et tu sais avec moi que cet agneau là était la préfiguration de Christ L'agneau de Dieu, l'agneau parfait qui a donné sa vie pour nous Alors dans cette situation, tu dois vraiment veiller à t'approprier un Christ A être certain à te rappeler, si je peux m'exprimer ainsi Que tu appartiens à un sauveur et qu'il y a un sauveur qui t'appartient également Et ce sauveur c'est Christ La deuxième instruction que le Seigneur a donnée dans ce texte C'est que chaque individu du peuple de Dieu en tout cas Devait rester caché dans sa maison Aujourd'hui, par rapport à cette situation de pandémie Le même mot d'ordre est donné Restez chez vous Et je suppose que si tu travailles en entreprise Depuis déjà plusieurs jours, sinon plusieurs semaines Tu es coattré chez toi Si tu es dans le corps enseignant Depuis déjà plusieurs semaines Tu ne donnes plus coup Tu es prié de rester chez toi C'est une instruction qui a été donnée Mais il se trouve que le Seigneur avait donné la même instruction Aujourd'hui, à travers le monde entier Nous sommes toutes ou tous priés de rester chez nous Nous devons rester dans notre maison Dieu aussi a invité son peuple à rester dans sa maison Il y a une instruction qui est d'ordre humain Restez chez toi Dans les murs de ta maison physique Mais il y a aussi une instruction qui vient de la voie de Dieu Reste dans ta maison Cache-toi dans ta maison Au-delà de la maison physique Nous devons nous cacher dans une maison spirituelle Et cette maison-là, c'est la maison des enfants de Dieu C'est la présence de Dieu C'est le fait de se tenir sur le rocher que Christ est Dans cette situation, il y a un seul appui Un seul endroit où, je t'assure, tu seras en sécurité C'est en Christ Certains peut-être qui ont les moyens se disent Ah oui, moi je vais partir en Europe Je vais partir aux Etats-Unis Là-bas, le système médical est plus efficace Mais ma soeur, si tu as remarqué L'Europe même se cherche Les Etats-Unis se cherchent Chacun cherche un abri Et toi, ton abri, il n'est pas loin de toi Tu n'as pas besoin de prendre un avion pour retrouver ton abri Ton abri, c'est Christ Alors cache-toi en Christ Et sois assuré que dans ce lieu-là Tu seras en sécurité Parce que quand Dieu donne une instruction Il est fidèle à ce qu'il dit Dieu ne peut pas t'inviter à te cacher quelque part Et les bombes vont venir te trouver dans ce lieu Et la mort va venir te trouver dans ce lieu En tout cas, ce n'est pas l'éternel des armées Le Dieu vivant, notre Père Céleste que je connais Lui, quand il te dit Cache-toi dans ce lieu La protection est assurée Alors cache-toi en Christ Arrête de te poser mille questions Arrête de chercher Ben quel médecin tu vas te trouver Chercher Si il y a, comment dirais-je De la chloroquine dans les pharmacies Il n'y en a plus Mais tu as un âme certain C'est le Seigneur Jésus-Christ Alors cache-toi en Christ Et ta protection sera assurée Il y a une autre instruction Que le Seigneur a donnée Il a dit Applique le sang de l'agneau Sur les poteaux et les lenteaux de ta maison À travers cette instruction Que le peuple avait scrupuleusement respecté Nous réalisons, non-chrétiens d'aujourd'hui Que nous avons besoin Que le sang de Jésus nous recouvre entièrement Alors invoque le sang de l'agneau Sur la vie de ta famille Sur ta propre vie Sur ta maison Tu vois C'est vrai Il faut utiliser l'eau de Javel pour désinfecter Il faut pulvériser Parce qu'on dit les Chinois Ils ont même des pulvérisateurs désinfectants et tout Peut-être que tu as eu toutes ces choses-là sous la main Peut-être que tu as les gants Tu as les masques et tout ça Mais je suis venue te dire ce soir Que ce dont ta maison a vraiment besoin Ce dont ta vie a vraiment besoin En ce temps d'incertitude C'est le sang de l'agneau Alors applique, invoque le sang de l'agneau Sur ta vie Sur la vie de ta famille Sur la vie de tes proches Sur ta maison Et je t'assure que Si le sang de l'agneau est présent Sur tous ces éléments que je viens d'évoquer D'évoquer Le destructeur n'entrera pas chez toi Et lorsque la Bible nous parle des poteaux et des lintos Il nous parle en fait des choses sur lesquelles on prend appui Les poteaux c'est les fondements de la maison Les lintos c'est la structure de la maison Tu vois ? Mets ton appui dans le Seigneur Mets ton appui en Christ Affermis tes pieux en lui Parce qu'aucune autre structure Aucune autre force Aucune autre puissance A l'heure où nous parlons N'est capable de nous délivrer de ce destructeur Alors nous voulons nous cacher en Christ Nous voulons appuyer nos fondements sur lui Nous ne voulons pas rester dans des tergiversations Nous ne voulons pas rester dans des raisonnements sans fin Nous voulons simplement nous appuyer sur le Seigneur Qui est le Dieu de notre salut Et je voudrais citer une dernière C'est pas la dernière Mais encore une autre instruction que le Seigneur a donnée Il a dit Ça revient presque à la même instruction que la première C'est-à-dire que le levain c'est ce qui fait gonfler la pâte Et souvent dans la parole de Dieu Le Seigneur Jésus ramène le levain à l'orgueil A la vanité Voyez donc en ces temps présents Dépouille-toi de toute forme de vanité Dépouillons-nous de toute forme d'orgueil C'est le moment de faire les bilans C'est le moment de faire des introspections C'est le moment d'entrer en nous-mêmes Et de voir est-ce que nous sommes dans la vérité Est-ce que nous sommes tels que nous devons être Est-ce que nous sommes celles que nous devons être Tu vois Laisse le levain de l'apparence Laisse le levain du bruit de la ventardise Laisse le levain de l'orgueil Qui n'a point de fondement Et pose-toi aujourd'hui les bonnes questions Tu vois C'est un temps de repos C'est un temps que le Seigneur nous donne Pour entrer en nous-mêmes Dépouillons-nous de toute forme d'orgueil De toute forme de vanité C'est le moment par exemple De te poser la question Qu'est-ce que mon mari me reproche vraiment Tu vois tu as beaucoup de temps pour y penser Et laisser le Seigneur t'inspirer Les bonnes réponses Peut-être que tu vis avec ta famille Avec tes parents Et il y avait souvent des conflits C'est le moment pour toi De te dépouiller de toute forme d'orgueil De dire oui c'est moi qui ai raison Non c'est moi Dépouille-toi Et pose-toi les bonnes questions A l'heure actuelle là Les bonnes questions Les bonnes réponses Parce que le Saint-Esprit est disposé Et notre esprit aussi Qui est au repos Est disposé Est disponible Pour recevoir Les bonnes instructions divines Alors avec beaucoup D'humilité et de grâce Nous allons continuer à nous appuyer Sur le Seigneur Et le laisser nous transformer Et changer tout ce qui a besoin D'être renouvelé dans nos vies En conclusion donc Du point que je viens d'énoncer C'est que nous devons ôter Tout le vin de nos vies C'est vraiment l'occasion L'occasion que nous donne Cette situation mondiale Mais aussi le fait que nous approchons De la Pâques 2020 Et cette Pâques nous invite A revoir effectivement Toutes les instructions Que le Seigneur nous donne Pour entrer victorieux Dans cette Pâques là Avant le 12 avril Qui est la date De la célébration de la Pâques Nous devons valider Ces différents points Autons tout le vin De nos maisons C'est-à-dire de nos cœurs De nos vies Et adoptons tout ensemble Une attitude d'humilité En comptant véritablement Sur la grâce de Dieu Pour résoudre Toutes les situations Auxquelles nous sommes confrontés Et pour atteindre Nos objectifs En 2020 Le dernier point Sinon la dernière instruction Que le Seigneur a donné A son peuple Par rapport à la Pâques C'était ceci Mange avec ton agneau Mange avec la Pâques Des herbes amères C'est un point Que beaucoup ne comprennent pas Et même quand nous parlons De la Pâques On revient rarement Sur ce point là Et c'est un point Que Pastor Sanogo A évoqué Dans son livre Sur le mystère de la Pâques Il a relevé la présence De ces herbes amères Qui a priori N'ont pas leur place Dans tout ce process Dans toute cette situation De la Pâques Il nous a fait comprendre Que les herbes amères Évoquent en fait Les situations difficiles Face à la pandémie Du vide 19 Nous sommes véritablement Dans une situation amère Beaucoup sont confrontés A des personnes malades Beaucoup d'autres sont confrontés A des décès Et véritablement La vie sur la terre A un goût amer En ce moment C'est une saison difficile Mais ce que nous retenons De ces herbes amères C'est qu'elles ne devaient pas Être mangées seules Vous voyez Elles ne devaient pas Être mangées seules Les herbes amères Devaient être mangées Avec la viande de l'agneau Qui avait été rôti Je veux donc T'exhorter ce soir À associer Toutes les situations difficiles Liées à cette saison Liées à cette situation Que tu traverses Que tu puisses les lier Les associer Au sacrifice de Christ À la vie de Christ Qui a été offerte pour toi Peut-être que tu traverses Des situations financières Difficiles Vu que ton activité Est fermée en ce moment Peut-être que c'est à la maison Que c'est compliqué Peut-être que Tu vas perdre ton travail Parce que ton patron Ne se retrouve pas Dans sa gestion financière À cause justement De cette situation Mais peu importe Les herbes amères Que tu es en train de manger En ce moment Ça fait partie De la Pâque du Seigneur Et le Seigneur est celui Qui a le pouvoir Avec le sacrifice de Christ Avec le goût Du sacrifice de Christ De changer Le côté amer De changer Tu vois L'amertume De ces situations-là En situation heureuse Alors apporte Toutes ces situations amères Devant le trône De l'anneau Devant le trône De la grâce Et tu verras L'intervention divine Se manifester En ta faveur Comme David Proclame La bénédiction du Seigneur À travers le psaume 91 Ou tout autre psaume Qui parle de délivrance Et tu verras Que le Dieu De la délivrance Le Dieu du salut Est toujours À nos côtés Alléluia Nous voulons vraiment Acclamer le Seigneur Pour sa parole Et nous allons entrer Dans la prière En nous appuyant Sur tous ces différents éléments Que nous venons De partager Nous venons de partager Des choses très importantes N'empêche que Beaucoup de situations Sont encore Physiquement présentes Dans l'environnement Des femmes Que nous sommes Et nous allons les apporter Dans la prière Devant le Seigneur C'est la raison De l'éhame en prière Alors comme une guerrière Comme une championne Du Seigneur Tu vas te tenir debout Et ensemble Nous allons prier Nous allons invoquer Le Seigneur Nous allons invoquer Le Dieu de la défense Nous allons invoquer Ce Dieu là Qui nous fait passer outre Qui nous fait sortir Du jugement Et qui nous donne La victoire Parce que Comme le peuple d'Israël Nous aussi Nous allons sortir De cette situation là Par le bras puissant Du Seigneur La parole de Dieu Nous dit que Là où deux ou trois S'assemblent Dieu se tient Au milieu d'eux Et dans divers passages De la parole Nous avons vu Que il y a Quelque chose Qui est puissant Dans la parole C'est vraiment L'accord Et pour le mois d'avril Au niveau de l'éhame En prière Nous sommes dans La prière d'accord Alors on n'a pas oublié Nous allons donc Nous mettre ensemble Et prier pour Toutes ces situations là Moi aussi je vais inviter Les soeurs avec qui On va prier ici Mais nous sommes ensemble Tu es chez toi A la maison Nous sommes ensemble Tu es au gros Nous sommes ensemble Tu es dans ton véhicule Nous sommes ensemble Et nous allons prier ensemble Dans un élan de prière D'accord Pour apporter au Seigneur Toutes les situations Et tous ces sujets Que nous avons à coeur Par rapport à la saison Dans laquelle nous sommes Et par rapport à la Pâque Qui approche à grands pas Le premier sujet Pour lequel nous allons prier C'est un sujet D'action de grâce Nous allons dire vraiment Merci au Seigneur Parce que nous croyons Que au terme de Ces trois jours de jeûne Que l'église mondiale A appris devant le Seigneur La situation a été décomptée C'est vrai que nous ne voyons Pas encore de nos yeux Comment le virus a été vaincu Mais la vérité C'est que spirituellement La chose est acquise Alors là où tu es Tu vas élever la voix avec moi Pour dire merci au Seigneur Tu vas dire merci au Seigneur Pour toutes les personnes Que le Seigneur a gardées Autour de toi Jusqu'à ce jour Tu vas dire merci au Seigneur Pour l'Afrique Pour l'Afrique Beaucoup de choses sont dites Sur l'Afrique Mais nous voyons que Le Seigneur garde l'Afrique Si tu es en Afrique Dis merci au Seigneur Pour l'Afrique Si tu n'es pas en Afrique Dis aussi merci au Seigneur Pour l'Afrique Parce que cela a été dit Peut-être qu'effectivement L'Afrique est faible On n'a pas les éléments médicaux On n'a pas le recul sanitaire Qu'il faut pour faire face A cette pandémie Mais jusqu'à ce jour Nous pouvons noter une chose La grâce du Seigneur Est notre force Alléluia Alors on va prier Élève la voix Et dis merci au Seigneur Il y a peut-être Beaucoup d'autres situations Par rapport auxquelles Tu veux dire merci au Seigneur Merci parce que Malgré Le fait que ton activité Soit fermée Le Seigneur Pourvoie à tes besoins Merci parce que La main de Dieu Est sur tes enfants La main de Dieu Est sur ta famille Peu importe le sujet Pour lequel tu veux dire Merci au Seigneur Dis merci au Seigneur Dis merci au Seigneur Dis merci au Seigneur Oh Père nous voulons vraiment Te dire merci Merci Papa Merci pour ta grâce Merci pour la délivrance Merci pour la victoire Merci pour cet ange de la mort Oh Dieu vivant Que tu as ramené Dans les puits de l'abîme Et nous croyons Que la délivrance Est notre partage Nous croyons Que tu as libéré le monde Oh Dieu vivant De cette situation Nous croyons Père Que oh Dieu La victoire Est notre partage Merci infiniment Parce que quelque part C'est toi qui as bloqué La main du destructeur Nuit était ta grâce Papa Plusieurs personnes Seraient déjà mortes Je veux te dire merci Pour les personnes Que tu as Oh Dieu délivré Seigneur Dieu Des liens de la mort Pour les personnes Que tu as guéries En tous lieux Dans ce monde Oh Dieu de gloire Pour les personnes Que tu as préservées Du mal Papa Peut-être une personne Oh Dieu déjà Physiquement fragilisée Peut-être une personne Oh Dieu de gloire En état Seigneur Dieu De maladie Déjà Mais tu as gardé Cette personne là Alors que le virus S'approchait d'elle Nous voulons vraiment Te dire merci Merci infiniment Merci pour ta délivrance Merci parce que tu pourvois Au besoin des familles Merci parce que c'est toi Qui tiens le monde Dans le creux de tes mains Et tu n'as point permis Que l'ennemi Anéantisse l'humanité Père merci Merci papa Je veux te dire merci Pour toutes choses Merci pour les églises Merci pour les femmes Partout Oh Dieu de gloire En tous lieux Merci pour ta délivrance Merci pour ta protection Merci Oh Dieu de gloire Pour toutes ces femmes Qui étaient sous respirateur Et que tu as Oh Dieu de gloire Délivré A qui tu as accordé La vie A qui tu as accordé De retrouver leur maison De retrouver leur famille Oh Père Nous voulons vraiment Te dire merci Merci infiniment Merci abondamment Merci pour la délivrance Papa Nous voulons aussi Toi s'élèverons vers ton trône Père nous te bénissons Père nous te bénissons Merci infiniment Dans le nom de Jésus Amen Alors nous voulons encore prier Pour toutes les femmes Qui Quel que soit l'endroit Où elles sont Se sentent encore Oppressées Tétanisées Par la peur Peut-être que tu es quelque part Et malgré tout ce qui a été dit Malgré tout ce que tu entends Malgré tout ce que tu écoutes Tu as encore la peur La peur parce que l'actualité Est encore focalisée Sur les actions destructrices De ce virus Tu as peur parce que tu ne sais pas De quoi ton lendemain sera fait Tu as peur parce que Tu ne comprends pas la situation Nous allons prendre encore autorité Contre tout esprit de peur Qui maintient une femme captive Ou qui maintient un homme captif Nous allons prier et chasser L'esprit de peur des cœurs De tous ceux qui sont encore Sous l'emprise de cet esprit Père nous voulons vraiment invoquer Oh Dieu de gloire Ta délivrance Que la peur Qui maintient plusieurs captifs L'angoisse Seigneur Soit chassée des cœurs Au nom de Jésus Je prends autorité Contre l'esprit de peur L'esprit de peur Qui maintient ma soeur Oh Dieu de gloire L'angoisse La peur Peut-être que Oh Dieu Il y a quelque part Une femme qui a peur même De mettre le nez dehors Qui a peur de toucher ceci Ou toucher cela Que la peur soit vaincue Dans le nom de Jésus Nous déracinons Les fondements de la peur Nous oh Dieu de gloire Brisons les forteresses Derrière lesquelles Cet esprit de peur se tient Nous renversons les raisonnements Dans le nom de Jésus Et nous imposons la foi Dans le Seigneur Jésus Amen 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 Nous allons prier Pour toutes les femmes Qui font front Contre le virus Du vide 19 Vous savez que En réalité Les femmes sont Beaucoup plus Nombreuses A confronter Ce mal là Alors nous allons Élever la voix Et nous allons Prier pour toutes les femmes En quelque lieu Qu'elles soient Les femmes infirmières Les femmes médecins Les femmes techniciennes De surface Dans les hôpitaux Dans les endroits Où le mal Le virus Est comme quelqu'un dirait Versé Waouh Voilà Mais les femmes sont au front Auprès des malades Ce sont les femmes Qui sont là Auprès des Dans les maisons Dans les familles Ce sont les femmes Alors on va prier Que Dieu fortifie les femmes Toutes les femmes Qui sont au front Que la force de l'éternel Soit leur partage Qu'elles soient chrétiennes Ou pas Invoque la grâce de Dieu Pour toutes ces femmes Qui se battent au quotidien Pour que la vie Soit restaurée Oh Père Nous voulons vraiment Te dire merci Nous voulons te dire merci Nous voulons te dire merci Pour ce que tu fais Merci pour les femmes Seigneur Vraiment Merci d'avoir créé Ces êtres extraordinaires Oh Dieu Ces êtres extraordinaires Mais nous voulons Oh Dieu de gloire Te demander De restaurer les forces De restaurer Seigneur Toutes les femmes Qui sont au front Contre cette maladie Les femmes médecins Les femmes infirmières Les femmes sages-femmes Les femmes Oh Dieu de gloire Qui s'occupent Du nettoyage Seigneur Dans les hôpitaux Dans les centres d'hiver Oh Dieu vivant Seigneur Auprès des malades Nous prions que Ta grâce Et ta force Soit le partage De toutes ces femmes Seigneur Couvre-les De ta protection divine Renouvelle leur force Oh Dieu de gloire Renouvelle leur force Et que la joie Remplisse leur cœur La joie Seigneur D'un avenir Meilleur La joie De la délivrance Oh Dieu de gloire La joie De la victoire Face à ce virus Qu'elles Oh Dieu de gloire Ont combattu Depuis plusieurs semaines Seigneur Que ta paix Soit le partage Des femmes Et que ta force Soit le partage Dans le nom puissant De Jésus Amen Merci notre Dieu Alléluia Nous allons encore Élever la voix Et prier Encore une fois Pour les femmes Dans cette situation De confinement Les femmes Sont confrontées On va dire ça Comme ça Les femmes doivent Faire front A toutes les familles Qui sont à l'intérieur Des maisons Elles doivent faire face Aux besoins alimentaires Elles doivent faire face A l'ordre A la sécurité A l'ordre Surtout dans la maison Elles doivent faire face Aux conjoints Qui sont à la maison Aux enfants Qui sont à la maison Pratiquement 24h sur 24 Et si tu es une femme Tu sais que ce n'est pas Toujours évident Alors on va élever la voix Et prier Que Dieu donne Un esprit de paix Un esprit de douceur Un esprit Un esprit D'amour Dans le coeur De chaque femme Afin qu'elles puissent porter Leur famille Elles puissent Confronter ces situations Avec la force de Dieu Mais aussi le coeur de Dieu Alors tu vas prier Que tout esprit d'énervement Tout esprit de fatigue Tout esprit de nervosité Tout esprit de colère Puissent vraiment abandonner La femme que tu es Et toutes les autres aussi Et que cela soit remplacé Par le fruit de l'esprit La patience La douceur La tempérance Et toutes ces choses Qui sont nécessaires Pour que la paix de Dieu Soit dans les différents environnements Oh Père Nous voulons encore une fois Tu vas t'apporter les femmes Que nous sommes Et les femmes Sur toute l'étendue de la terre Oh Dieu vivant Seigneur La femme n'a jamais été Autant confrontée A son rôle de femme A sa nature de femme Oh Dieu vivant Coitrée dans les maisons Seigneur Beaucoup de choses se passent Et beaucoup Oh Dieu de gloire De choses dépendent de la femme La femme est sollicitée Elle est sollicitée à gauche Elle est sollicitée à droite Et plusieurs peut-être Sont face à l'épuisement Face à l'irritation Oh beaucoup de situations Arrivent à irriter plusieurs Mais nous venons te demander Ta grâce papa Ta grâce Ton secoue Pour chacune de ces femmes Oh Dieu vivant Que ton secoue Soit le partage de chaque femme Seigneur Qu'une action de paix Qu'une grâce particulière Puisse couler Oh Dieu vivant Sur la vie de chacune Dans le nom de Jésus Puisse couler Sur la vie de chacune Oh Roi de gloire Dans le nom de Jésus de Nazareth Merci pour tout ce que tu fais Oh Roi de gloire Que ta grâce abonde Dans la vie de tes filles Bénis-les Dans le nom de Jésus Amen Nous allons prier Nous allons prier Pour un dernier sujet C'est un sujet Toujours relatif A la femme Et par rapport A la situation Que nous vivons Beaucoup de femmes Sont confrontées A la violence conjugale Du fait De la promiscuité Avec le conjoint On va donc élever la voix Et prier Pour ces femmes là On va aussi prier Pour tous les enfants aussi Qui peuvent subir des violences En raison du confinement Parce que Trop de promiscuité Avec les parents Qui eux-mêmes Ne supportent plus La situation d'enfermement Etc Mais tout ça C'est des choses Qui peuvent arriver Et nous allons donc Demander la grâce de Dieu Tu vas donc prier Pour toi-même Prier pour ta voisine Pour toute femme Qui pourrait se retrouver Dans cette situation Tu vas prier Pour celles qui y sont déjà Que la délivrance Leur vienne Du Seigneur Notre Dieu Nous voulons T'apporter Toutes les femmes Qui au Dieu de gloire Sont confrontées A des violences conjugales En raison de cette situation D'enfermement Cette situation De promiscuité Nous prions Oh Dieu vivant Que tu Étends ta main Protège leur vie Protège Oh Dieu de gloire Leur intégrité physique Dans le nom de Jésus Nous prions Oh Dieu vivant Que Seigneur Le Saint-Esprit Puisse souffler Sur leur maison Un esprit d'apaisement Oh Dieu de gloire Que les conjoints Soient apaisés Dieu vivant Que Oh Dieu de gloire Les femmes Elles-mêmes Puissent agir Avec sagesse Et intelligence Dieu vivant Face Au caractère De leurs conjoints Nous prions Pour tous les enfants Seigneur Protège les enfants Oh Dieu vivant Nous repoussons Dans les abîmes Tout plan de l'ennemi Contre la vie D'un enfant Contre la vie Oh Dieu de gloire D'un enfant Quelque part Dans une famille Nous repoussons Tout plan de l'ennemi Contre Oh Dieu de gloire L'intégrité physique D'un enfant Dans le nom de Jésus Nous lions Ces esprits de violence Nous les paralysons Dans le nom de Jésus Et nous invoquons Ta grâce Seigneur Dans les maisons Dans les foyers Dans tous les lieux Oh Dieu de gloire Où il y a des femmes Et des enfants Seigneur Nous voulons aussi Père prier Peut-être un homme Seigneur Qui subit aussi Une violence Peut-être une violence Verbale Ou une violence Quelconque Papa De la part De son conjoint Femme Seigneur Nous prions En tout cas Que la paix Sois dans les maisons Que les violences Soient vaincues Et que la grâce De Dieu La vie De Dieu Soit le partage De toutes les familles Dans le nom de Jésus Oh Père Protège en particulier Ton église Tes femmes Tes fidèles Oh Dieu de gloire Ton peuple Seigneur Qu'il n'y ait point De scandale Qu'il n'y ait point D'accident Oh Dieu de gloire Regrettable Dans cette situation Merci pour tout Ce que tu fais Que ta grâce Soit notre partage Que ta paix Soit notre partage Seigneur Nous prions C'est vrai Pour la paix Qui est encore Dans deux semaines Mais que Oh Dieu de gloire L'esprit De chaque femme Papa Puisse être ramené Vers cette vérité spirituelle Cette chose Oh Dieu de gloire La plus importante Que le Covid Seigneur Que nous puissions Sur tout lieu Où nous sommes Nous préparer Seigneur A cette paix là A cette célébration Dans la paix Et la joie Dans le nom puissant De Jésus Amen Amen Alors nous allons Acclamer le Seigneur Parce que nous croyons Qu'il est celui Qui répond Il est celui Qui va exaucer Toutes ses prières Parce que nous Nous sommes mis Ensemble Et ensemble Nous croyons Que nous Remportons De grandes victoires Que la paix De Dieu Que je sois avec toi Ma soeur Que sa grâce Dans ta vie Reste connectée Au Seigneur Reste connectée A la maison vase d'honneur Même si tout est en ligne On est ensemble Tu dois rester Le plus possible Dans la présence Du Seigneur En te focalisant Sur des choses essentielles Comme la prière La méditation De la parole de Dieu L'écoute De la louange De l'adoration L'écoute De l'enseignement Etc En tout cas Je veux t'encourager En tant que femme A bien utiliser Ton temps A prendre du temps Pour ta maison Pour ta famille Pour tes projets Vraiment investis Efficacement ton temps Dans ces moments Que le Seigneur nous donne Pour nous retrouver Avec nous-mêmes Alors nous venons De finir notre temps De prière Et où que tu sois Si tu as été béni Envoie une notification Pour exprimer ta bénédiction Si tu as un témoignage Par rapport à ce temps De prière N'hésite pas aussi A le partager Avec tes soeurs A l'adresse Qui s'affiche là A l'écran Et puis Si tu as besoin De parler Si tu as besoin De partager quelque chose Tu as besoin D'un temps de prière En particulier Avec toi Tu vois Les frontières N'existent plus Appelle simplement A ce numéro Qui s'affiche A l'écran Ou envoie un message A ce mail Qui s'affiche également Que Dieu te bénisse Abondamment Que Dieu bénisse Toutes les Léamans Et toutes les femmes Du monde entier Nous vous invitons A devenir des femmes Extraordinaires Des Léamans Que Dieu vous bénisse A vendredi prochain Déclarons-le ensemble Aucune forme Aucune forme Ne résiste à sa peur Aucune tristesse Ne résiste à sa peur Aucune forme de mort Aucune situation Aucune maladie Déclarons encore Aucune forme Aucune forme de trou Ne résiste à sa peur Aucune triste Ne résiste à la joie De Jésus Aucune forme de mort Ne résiste à sa vie Aucune situation Aucune forme de tristesse Aucune forme de tristesse Ne résiste à la joie De Jésus Aucune forme de mort Ne résiste à la joie Aucune situation Aucune situation Aucune situation Aucune forme de trou Ne résiste à la joie Ne résiste à sa paix Aucune tristesse Ne résiste à sa joie Aucune forme de mort Ne résiste à sa vie Je résiste à la joie Je résiste à la joie Qui est comme toi Sur toute la terre Tu dis une parole Et elle arrive Tu entendes Et elle existe Tu es levé Au-dessus de tout Disons Oh Jésus Oh Jésus Mon rédempteur Alléluia Oh Jésus Oh Jésus Tu es mon sauveur Mon sauveur Oh Jésus Oh Jésus Mon Seigneur Celui qui m'a conduit Oh Jésus Oh Jésus Le bon berger Jésus Tu n'as pas ton pareil Oui je le dis Et je le redis Dans les cieux Sur la terre Et sous les mers Je n'ai connu Aucun Dieu comme toi Ah tu mérites Les acclamations Oui Tu mérites Que nous battions Les mers en ton honneur C'est la vie de Dieu En moi Mon obéissance Alléluia Ce vie La vie de Dieu Mon obéissance Alléluia Ce vie C'est la vie C'est la vie C'est la vie C'est la vie De Dieu J'entends Alléluia C'est mon cri De victoire J'entends C'est mon cri De triomphe Alléluia Tu peux crier Tu peux crier Si tu crois Que tu as victoire Oui Il m'a délivré Il m'a délivré J'entends De la mort Il m'a sauvé De la mort Il m'a délivré Ce vie Oh 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 C'est la vie De Dieu En moi Mon obéissance Faut toute la différence Je vis La vie De Dieu Mon obéissance Alléluia C'est la vie De Dieu En moi Eh 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 Mon obéissance Faut toute la différence Je vis Dans l'abondance Tu peux battre des mains Si tu crois Que tu es la vie De Dieu La vie De Dieu La vie De Dieu La vie De Dieu Qui te donne De triompher Qui te donne De triompher Il te met Au large Il te distingue Oui Je vis Oh 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 Par lui Par lui Je vis Je vis Dans l'abondance Je vis Dans l'abondance Qui est comme toi Sur toute la terre Je vis Je vis Je vis Dans l'abondance Je vis Oh Nos cœurs Pleins d'action De grâce Chantent Oh 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 Nos cœurs Pleins de remerciements Chantent Oh Oh Nos cœurs Pleins de joie Sont Oh 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 J'entend J'entend Oh 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 C'est 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 Tu es Bon Pour moi Oui Oh 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 Qui est Qui est Comme toi Qui est Comme toi Qui est Comme ce Dieu Qui a donné sa vie Pour moi Qui s'est livré Totalement Tout entier Il n'a pas son pareil J'entend Oh 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 Et le fond son nom Disant Jésus Disant Jésus Le mérite-t-il pas D'être élevé au-dessus de tout J'entends Jésus Partout dans ses maisons Partout dans ses nations Qui crie Qui chante Qui élève le nom De Jésus 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 Qui est comme toi Qui est comme toi Qui est comme toi Jésus 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 Sous-titrage ST' 501 ...